Aujourd'hui, on va parler de la crise au Canada. Donc si tu as remarqué, il y a de cela quelques mois, voire même quelques années, beaucoup de personnes ont quitté le Canada suite à des soucis financiers, suite à des soucis personnels. Donc on va éclaircir ça dans cette vidéo et tu verras si tu dois également quitter le Canada au plus vite. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Flormand Camus, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Aujourd'hui, j'ai accompagné des milliers de personnes à travers la francophonie à devenir investisseur immobilier. Je suis moi-même investisseur, j'ai investi dans plusieurs pays à travers le monde. Donc aujourd'hui, on va parler du Canada. Sache que j'ai immigré au Canada en 2016. J'ai également pas mal voyagé entre-temps. Mais j'ai pu constater une chose, c'est que la situation économique est devenue de plus en plus compliquée au Canada. Au point où beaucoup de personnes ont décidé de s'en aller. Maintenant, on va voir aujourd'hui, malgré la situation, quelles sont les opportunités. Parce que beaucoup de personnes se disent que voilà, je quitte le Canada, il fait froid, les impôts, le coût de la vie, etc. La distance avec la famille, que je peux comprendre également. Mais à l'issue de cette vidéo, tu vas voir s'il n'est pas intéressant pour toi, malgré certaines difficultés socio-économiques, de finalement rester. Moi, je vais t'expliquer pourquoi, malgré la crise qu'on vit actuellement, ça peut être une très très bonne opportunité pour toi. Donc, actuellement, le marché du Canada est très particulier. C'est-à-dire, on estime le nombre d'immigrants à 100 000 immigrants par an. Donc, l'objectif du Canada, c'est de ramener 100 000 personnes par an. C'est un objectif qui est difficilement atteignable quand on voit même le nombre de personnes qui quittent le Canada à chaque année. J'ai vu les statistiques comme quoi un immigrant sur trois, voire un immigrant sur quatre, souhaite quitter le Canada dans les 12 à 24 prochains mois. Donc, ça fait quand même une grosse perte. Qu'il y a à quoi ? Qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, au coût de la vie, à l'inflation, etc. Maintenant, on a énormément d'immigrants qui viennent et il manque énormément de logements. C'est-à-dire, on estime le nombre de logements à construire par an et de 100 000. Il manque 100 000 logements par an. En tant qu'investisseur, qu'est-ce que ça donne comme opportunité ? Ça donne beaucoup d'opportunités, notamment en termes d'immobilier. Parce que si tu regardes, si tu fais le comparatif entre le nombre d'immigrants qui arrivent et le nombre de demandes de logements, même de manière générale, versus le manque de logements, ça peut créer une opportunité. Ça peut créer une opportunité pour toi également, ce qui est peut-être immigrant au Canada ou qui souhaite immigrer au Canada. Parce qu'aujourd'hui, sache que l'immobilier au Canada a augmenté de plus de 150 % depuis l'an 2000. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait acheté son bien immobilier à 500 000 $ en l'an 2000 aujourd'hui, son bien immobilier vaudrait plus d'un million de dollars et plus. Imagine un peu l'opportunité. Et aujourd'hui, la situation économique est telle que les prix ne vont cesser d'augmenter. Bien évidemment, ça devient de plus en plus compliqué par rapport à certaines personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de souffrir des logements à des prix abordables. D'une part, ça je peux le comprendre. Mais ça crée également des opportunités pour les investisseurs. Parce que, par exemple, les investisseurs aujourd'hui, c'est eux qui fournissent les logements. Malgré toutes les critiques qu'il y a par rapport aux propriétaires immobiliers, c'est finalement les propriétaires qui arrivent à loger ces personnes en manque d'habitation. Les investisseurs également sont des partenaires économiques. Pourquoi ? Parce qu'ils vont construire des logements. Ils vont développer des logements. Donc, ils vont obtenir du financement auprès des banques pour construire des logements pour pouvoir les offrir aux nouveaux arrivants, aux personnes qui ont besoin de logements. Ça, c'est une grosse responsabilité à la fois, mais c'est également une grosse opportunité. Actuellement, par exemple, les taux d'intérêt sont très élevés. Ils sont très élevés. On part du 5-6 %. Malgré ça, il y a quand même de bonnes opportunités à se dire. Il ne faut pas croire que malgré les taux d'intérêt qui ont augmenté, c'est plus difficile d'investir. C'est même plus facile d'investir. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'acteurs sur le marché. Donc, en tant qu'investisseur, tu as moins d'acteurs sur le marché. Quand je dis moins d'acteurs, c'est moins d'acheteurs. Si moins d'acheteurs, ça veut dire moins de concurrence. Donc, il y a plus de possibilités de négocier les biens à la baisse. Donc, en tant qu'investisseur, c'est une opportunité. Mais également, en tant qu'investisseur, ça va être une opportunité quand le marché va repartir. C'est-à-dire, quand les taux d'intérêt vont baisser, ça va être une opportunité. Parce que d'une part, les prix vont très certainement augmenter. Donc, ça, c'est bien en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire. Peut-être moins avantageux en tant que non-propriétaire parce que l'accès à la propriété sera beaucoup plus compliqué. Par contre, ça va également être un avantage économiquement, parce que là, ça va encourager les investisseurs comme moi ou comme mes confrères à se lancer dans les travaux de construction pour servir ce monde. Donc, à travers cette vidéo, je vais éveiller un peu ton attention sur les opportunités qu'il y a à saisir. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Moi, je vois les opportunités. J'ai coaché pas mal de personnes, notamment en business et aussi en immobilier. Beaucoup de personnes me connaissent pour l'immobilier, mais je fais également du mentorat en termes de business. Il y a énormément de services à fournir pour les nouveaux arrivants. Imagine juste un nouvel arrivant arrive, il aimerait peut-être éviter les erreurs que toi, tu as commises en tant qu'immigrant. Tu vois, toutes les galères qu'on a eues avec les cartes de crédit, les ceci, les cela, le NAS, aller chercher, récupérer, s'il ouvrait les forfaits bancaires. Bref, tu vois de quoi je parle. Ça, c'est un service dont les immigrants ont besoin. L'accompagnement post-immigration. Je ne dis pas avant d'immigrer, mais une fois sur place, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les raccourcis ? Quels sont les erreurs à ne pas commettre ? Surtout dans une situation comme celle-ci, où on fait un peu attention aux finances, etc. Donc, on ne veut pas faire d'erreurs qui vont nous coûter cher sur le long terme. Moi, j'ai vu de nombreux immigrants ne pas s'éduquer financièrement, ne pas comprendre comment fonctionne le crédit et se retrouver dans des situations compliquées, au point où ils se retrouvent à quitter le Canada. Beaucoup d'immigrants même qui quittent le Canada gèrent une bonne partie de ces personnes-là. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le coût de la vie à augmenter, etc. Mais beaucoup, c'est lié à une mauvaise gestion de leurs finances. Ils se retrouvent sur un BD avec leur carte de crédit loadée au max. Et finalement, ils se disent que peut-être que ce n'est pas fait pour moi, etc. Donc aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'on a créé plusieurs ressources à travers mes vidéos YouTube. Donc, on a l'une des plus grosses chaînes au Canada francophone qui traite du coût de l'investissement immobilier, de l'immigration, des finances personnelles, etc. Donc, qui retrace un peu mon parcours et le parcours de pas mal d'immigrants qui sont arrivés au Canada et qui ont pu faire leur différence. Un peu comme moi, j'ai investi en immobilier. J'ai bâti plusieurs entreprises, j'ai accompagné des milliers de personnes. Donc, on a pas mal de ressources qui peuvent t'aider. Et que tu sois un nouvel arrivant, que tu sois sur le point d'arriver ou que tu sois même déjà établi depuis un certain nombre d'années, on a pas mal de ressources qui peuvent vous aider à tout simplement faire la différence. Dans un marché qui semble difficile, dans un environnement qui semble difficile, moi, je peux te dire qu'il y a énormément d'opportunités à saisir. À un moment, je pensais, je songeais même à quitter temporairement le Canada. Pas pour ces raisons-là, mais pour aller peut-être, je pensais notamment à l'Asie ou revenir ici, là présentement je suis au Cameroun, pour quelques années avant d'y repartir. Mais quand je vois l'anomalie économique qu'il y a entre l'immigration massive qui arrive versus le manque de logement, je me dis que je suis au bon endroit. Et je pense que toi également, tu es au bon endroit. C'est la raison pour laquelle, si tu souhaites en apprendre plus concernant l'entrepreneuriat, concernant le crise, concernant même l'investissement immobilier, et avant toute chose, comment avoir un bon état d'esprit pour être prêt à saisir ces opportunités. On a créé plusieurs événements dont tu trouveras les liens juste en dessous. Et ça nous fera un plaisir de t'accompagner. Tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, on a également pas mal de médias sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn. Voilà, donc je pense que tu seras pas mal servi en termes de contenu. Voilà, ça nous fera un plaisir de t'accompagner sur ces prochaines années, ces prochains mois, peu importe. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, surtout à tous ces migrants. Immigrants, devenir immigrants, passer immigrants, existants, peu importe. En tout cas, partage ça à l'un de tes proches. Si tu souhaites nous soutenir, tu likes cette vidéo, tu laisses un commentaire, et on se retrouve très prochainement. C'était Ferrand de Global Investisseurs, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao.